Mais salutations, je suis Saint, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur un jeu de vampire. Le jeu est développé par Dontnod. Oui, je fais le petit speech du YouTuber, oui, oui, je le fais, oui. Donc il est développé par Dontnod Entertainment, le studio qui a fait Remember Me et l'excellent Life is Strange. Je vous fais un petit récap très rapide, histoire que vous compreniez vite fait où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'il se passe. On est à Londres en 1918, à la fin de la Première Guerre Mondiale, du coup, et on joue à un docteur très renommé, qui va s'y recroquer, et va devenir un vampire. Je sais pas du tout le format que va prendre cette vidéo, si ça va être un let's play, si ça va être juste une découverte, un montage, j'en sais rien du tout. On verra en fonction du jeu, s'il me plaît, si vraiment il me motive à tout faire, et puis si vous kiffez aussi. On est parti. La difficulté de ce jeu est directement liée à vos actions, plus vous ôtez de vie, plus le jeu sera facile. Ah ! Jouer le méchant peut nous avantager. D'accord, c'est intéressant. D'accord, ok, pourquoi pas. D'accord, c'est intéressant. D'accord, c'est intéressant. D'accord, c'est intéressant. Il est un peu dépressif. D'accord, c'est intéressant. D'accord, c'est intéressant. D'accord, c'est intéressant. C'est intéressant. D'accord, c'est intéressant. D'accord, c'est intéressant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je sais pas si on commence déjà vampire ou si on va bien, enfin à peu près, là ça va pas trop, mais je sais pas si au début on est normaux, parce que là peut-être qu'on s'est déjà fait croquer et qu'on vient de ressusciter. Qu'est-ce que... Vous êtes qui ? A l'aide, j'ai des problèmes. Ok, je vois que je suis déjà vampire, ok, je vais donc bouffer des gens. Laisse-moi croquer. Bonjour. J'ai soif. Ouais, je vois ses organes, donc je suis pas très normal. Oh, c'est sa femme ! Oh, il va bouffer sa femme ! Non ! Calme-toi Edward, fais pas ça. Réfléchis, Edward. Non ! Oh, c'est sa soeur ! Ben t'as pas l'air con, essayez de la soigner après l'avoir bouffée. Oh, dur ! Non, non ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh putain Voilà donc c'est un jeu qui apportera Joyeux et bonne humeur à toute la famille évidemment D'après ce qu'on vient de voir Super ça commence bien Ok on va courir Bah oui tu m'étonnes tu viens de bouffer ta soeur Evidemment qu'il te tire dessus Un couteau Une machette Oh effectivement Laissez moi Ok Ah ils ont des levels Oh bah euh Faut dire que j'ai pas réfléchi à deux fois avant de le découper Attends il m'empêche de passer Je le découpe aucun soucis Ah pourquoi il fait pas de combo C'est quoi ces bêtises Tout à l'heure il a frappé plusieurs fois Oh le bâtard il fait des comptes Et oh ça suffit Ça suffit Bon ça va niveau difficulté ça a l'air tranquille Enfin je sais que je perds pas beaucoup Oh mais je régène Je régène Ah ça fait du sens Ah il me tire dessus Viens au corps à corps espèce de lâche Comment je change de cible J'ai pas compris Aïe Bâtard C'est les flèches Non Bah je sais pas Ok C'est pas grave Pas de problème Je finirai par trouver Oh putain C'est des chiottes en magma C'est pas moche C'est pas moche du tout Ah bah c'est con ça C'est vraiment dommage Oh merde Mais attendez Il se souvient pas Qu'il vient de bouffer sa soeur Est-ce qu'il était pas conscient Ah le soleil fait baisser Ma barre de vie maximale Putain c'est Ah oui d'accord Ah ça rigole pas du tout Mais il est pas conscient Qu'il vient de bouffer sa soeur Parce que Il a dit que me voulez vous Il sait même pas pourquoi Il est poursuivi Ok ça va t'es mauvais Heureusement il s'est pas visé A l'aide J'ai des problèmes Quoi que vous Vaut peut-être mieux pas Attirer l'attention finalement Mais comment tu vas faire Pour te mêler à la société Et trouver un boulot Si t'es Si t'es un vampire Comment tu vas faire ça Il va travailler de nuit Ah ça y est Putain ça va être génial Ça va être super On va résoudre des enquêtes Et trouver des vampires Le meilleur moyen de nous débarrasser D'un vampire Et de le brûler Issou De connaître tes ennemis Ok d'accord Oh il y a plein de choses à trouver Alors du coup J'avais même pas vu le menu Ok donc il y a un système d'argent D'expérience Ça j'ai vu Il y avait des levels Ok il y a les armes à feu Oh là là Ça a l'air complexe Donc il y a les armes Des armes à une main Des armes à deux mains Main gauche Pistolet D'accord ok Des modules d'armes Je vais pouvoir Ok je vais pouvoir Custom des armes Ou alors créer des armes Munition D'accord ok Des sérums et des traitements Ça ça va être pour Bah peut-être les patients justement Vu qu'on va être médecin Ça c'est de la camelote Donc ce sera des choses à vendre Pour se faire des petites thunes Et ça c'est les objets de quête D'accord Donc là on a notre personnage Son endurance Sa barre de santé Et une jauge de sang Qui sert Je sais pas à quoi elle sert Peut-être qu'on est plus puissant Si la jauge est complète J'en ai aucune idée Mais j'imagine du coup Qu'on la remplit En croquant dans les gens Alors c'est très Ok il y a un Un bon gros côté RPG quand même Ok il va vraiment y avoir Plein de trucs En se baladant en ville en fait Je pensais pas que ce serait si Je savais même pas Que c'était un monde ouvert en fait Ça annonce du bon tout ça Ça me plaît Aucune mission D'accord ok Tout ça c'est les citoyens D'accord Putain c'est dingue Des investigations locales Ça a l'air complètement fou Ça a l'air ultra complet Ça me plaît vraiment Ah Ça y est on commence à investiguer Ah putain Mais elle est immonde Ah la gueule Ah elle m'a fait penser à la merde Dans Resident Evil 7 Marguerite c'est ça Dégueulasse Wait This one's dressed up fancy Let's run through his pockets Picking the dead's pockets Are you serious? I've still a rent to pay He's got no more responsibilities What's this? Go watch Beautiful it is We fancy Shatter takings I suppose we are Undertakers Net Give me the name Wouah C'est impossible Les croque-morts Qui pillent leur passion Enfin si on peut appeler ça Des patients Je sais pas comment ils appellent ça Est-ce qu'ils disent juste cadavre? J'ai un patient à aller croquer Un miroir cassé Ah du coup Je devrais pas voir mon reflet Si Si Ah c'est celui qui nous a transformé Non Non Je n'ai encore tellement à accomplir Je n'ai encore tellement à faire J'ai l'impression qu'on voit son reflet Un petit peu Ou alors c'est peut-être juste une ombre Je sais pas Il est cassé Donc je ne peux pas vraiment dire Juste un petit truc que je me disais Sa soeur Elle s'est juste fait mordre Après peut-être qu'il a bouffé Beaucoup de son sang Et peut-être qu'elle est morte Mais si lui il s'est transformé Juste après une morsure Peut-être que sa soeur c'est pareil Peut-être qu'elle est pas morte Toujours plus Nous aussi on se met à pied des macchabées C'est vrai qu'ils avaient pas tout à fait tort Il en aura plus besoin Allez donne C'est vrai C'est perdu Nous avons besoin d'aider Et maintenant Il y a des temps Je peux sauver C'est l'ennemi qui vient Les ordres sont de évacuer Le hospital C'est fini Il va vivre Et maintenant Revolver usé Très bien Ah oui alors Ça m'y fait penser Puisque je vois l'image du revolver Alors je ne connais rien du jeu Mais comme je suis un bon gros pigeon J'ai acheté le DLC qui est sorti Le seul DLC qui est disponible Du coup je vais certainement Choper un couteau Un revolver Et un costume Donc ça ne devrait pas changer grand chose Becky a toussé toute la nuit La fièvre l'a fait délirer Y aurait-il une nouvelle épidémie ? La grippe ferait-elle son retour ? Oh putain Ah oui c'est vrai qu'il va y avoir une épidémie dans le jeu Elle dit qu'elle entend des voix à l'extérieur la nuit Elle dit qu'elle veut manger de la viande Où est-ce que je vais en trouver de la viande ? Très bien ça sent le vampire Alors je dis ça comme ça Je ne suis pas expert en maladie Mais ça sent le vampirisme Mais Becky refuse de partir Elle m'a dit qu'elle préférerait encore mourir Avec un sourire effrayant Pourquoi me torture-t-elle comme ça ? Elle est trop bizarre Voilà c'est un vampire Elle vient de l'attaquer Ok Ah ça doit être horrible T'es sur le point de te faire bouffer Par quelqu'un de ta famille C'est terrible Ouais je pense que c'est encore pire que les zombies finalement Parce que là tu peux encore lui parler Elle est encore consciente La personne qui essaie de te bouffer Je n'ai pas fermé l'oeil Becky a passé toute la nuit A gratter la porte en demandant mon aide Et en me suppliant de la laisser rentrer J'avais trop peur pour le faire A l'aide J'ai soif S'il te plaît Laisse-moi croquer Pourquoi elle a même pas essayé de sortir Pour essayer de bouffer des gens dehors finalement ? Si elle avait si faim que ça D'accord il s'est suicidé du coup Ok bah dur 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 l'histoire J'aime bien ces petites histoires comme ça Je sais pas ce que vous en pensez Dites-moi dans les commentaires Si vous aimez ces petites histoires annexes Dites-moi si je dois les laisser Ou si je les passe C'est vraiment pas assez intéressant Ok bon Ça nous fait du coup un abri On va pouvoir se reposer Ce n'est pas assez intéressant Nen de rien Nen de rien Nen de rien Nen de rien C'est un nightmare C'est tout C'est ça Vous croyez qu'il meurt s'il se met une balle ? Arrête Edward Ah putain c'est à moi de tirer en plus Et là j'ai pas le choix Oh putain ce Chris Trident Ok 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 Evidemment Ça pouvait pas finir comme ça Ça aurait été très cool Endgame Ah mais est-ce qu'il a pas fait une bêtise parce qu'il a perdu du sang Il va devoir aller se réapprovisionner Putain c'est terrible C'est le médecin qui est tellement dans le mal Le médecin fou Évolution Les lits des refuges vous permettent de vous reposer et d'évoluer Dépensez des points d'expérience pour monter en niveau et améliorer vos compétences vampiriques Consommez votre propre sang pour soigner instantanément les dégâts normaux et aggraver Putain c'est ouf Putain je peux me bouffer Oh là il y a plusieurs niveaux dans les compétences Ok donc ça c'est mon expérience Et j'imagine que comme dans God of War je vais dépenser les points d'expérience pour acheter les compétences Voilà c'est ça Bon j'ai cité God of War parce que c'est le dernier jeu que j'ai fait Ok est-ce que je peux passer tout de suite au niveau 2 ? Ah ok niveau 6 requis d'accord Niveau 24 requis très bien Ah c'est pas mal ça c'est pas dégueulasse Ah mais ça consomme du sang d'accord C'est ça la jauge de sang du coup je crois Ça sert à ça ça sert à lancer des compétences C'est une espèce de mana en fait Alors ça ça a une longue portée et c'est une attaque de zone Je vais prendre ça parce que c'est ce qui m'intrigue le plus honnêtement C'est ce qui a l'air de sortir un petit peu le plus de ce qu'on a l'habitude de voir Après réflexion je me suis dit que ce serait le bon endroit pour terminer la vidéo Puisque finalement j'ai fini l'introduction un petit peu je suis passé niveau 3 du coup Et ça me plaît honnêtement Je pense qu'on en a pas beaucoup vu en ce qui concerne le jeu Parce qu'il y a une grosse partie investigation apparemment dans le jeu Vu que finalement on va être un médecin et je pense une espèce d'inspecteur Donc voilà j'espère en tout cas que ça vous aura plu Que vous kiffez un petit peu l'univers Peut-être à très bientôt pour la suite Ça a vraiment l'air sympa mais je pense que j'en ai pas encore assez vu pour juger Donc on va peut-être refaire une ou deux vidéos dessus Et on verra si je continue Mais je pense que c'est bien parti pour Et voilà j'espère que vous avez kiffé Du coup la bise et à très bientôt pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance